Bonjour à tous. Bienvenue à cette nouvelle édition des MIAM. Une belle présentation aujourd'hui préparée pour vous. Alors, premièrement, merci d'être ici présents au CRCHUM. Et bonjour également à tous ceux qui nous suivent en direct de Facebook Live. Une note, une mention particulière aujourd'hui à la délégation de Lyon qui participe à l'échange Lyon et Montréal pour le CHUM aujourd'hui, au CHUM. Donc, pour aujourd'hui, Dr Luigi Lepanto, directeur des services professionnels à la direction des affaires médicales et universitaires. Merci de l'accueillir. Merci. Je tiens à remercier les organisateurs des MIAM. Je dois avouer que l'inspiration pour cette présentation m'est venue lors d'une conférence du MIAM, précisément, en début de saison. Puis, je remercie les organisateurs d'avoir accepté ma proposition de sujet. On entend souvent, lors de ces présentations sur l'intelligence artificielle, que le milieu du travail, les professions vont être bouleversées, vont être affectées. Je n'ai pas de conflit d'intérêt à déclarer, mais peut-être que je pourrais déclarer une possibilité de biais. Souvent, lors des présentations d'experts en intelligence artificielle ou en apprentissage profond, on pose la question, mais quel domaine de la médecine va être touché en premier? Quel domaine risque de disparaître avant les autres? Quel domaine risque de voir l'apprentissage profond prendre beaucoup de place? Et on dit toujours la radiologie. Sachez que je suis radiologue et peut-être, quelque part, c'est un peu un instinct de survie qui me fait réagir et de vouloir approfondir ce sujet-là. Alors, d'où mon désir d'approfondir un peu et de comprendre. Alors, ce que je partage avec vous aujourd'hui, c'est un peu mes recherches documentaires, un peu une réflexion personnelle. Le but n'est pas tellement d'identifier les professions ou les métiers qui vont disparaître, mais plutôt de définir un cadre logique qui va nous permettre de comprendre ce qui se passe et qui va nous guider dans notre aventure. Alors, le plan de la présentation, ce n'est pas la première fois que la technologie bouleverse les façons de faire. Il y a quand même des révolutions industrielles qui ont précédé celles-ci. On va essayer de faire le lien entre ces révolutions-là et voir si on peut apprendre quelque chose. Le cadre de la présentation portera sur l'interface intelligence artificielle, intelligence humaine, et de voir comment on peut se situer. Et c'est là qu'on va décrire un peu le cadre logique qui va nous permettre de comprendre et de guider nos décisions. Un élément très important, l'intelligence artificielle est déjà parmi nous. On sait que même à notre insu, il y a des algorithmes qui travaillent. Quand on fait des recherches sur l'Internet, quand on communique sur les réseaux sociaux, il y a des algorithmes qui travaillent et qui parfois même essayent de nous guider dans un certain sens, d'une certaine direction. Mais je crois que dans le domaine public, que ce soit en santé, en éducation, dans les politiques sociales, ça ne peut pas être comme ça. Il va y avoir des contrôles plus stricts. Je pense que le rôle humain va jouer un rôle là-dedans et donc l'acceptabilité sociale de l'intelligence artificielle va être un thème très, très important. Et finalement, je ne veux pas rentrer dans des détails de professions qui vont disparaître, mais quand même jouer le jeu, puis vous montrer un peu ce qui existe dans la littérature et regarder comment les professions vont être transformées. Alors, les développements technologiques, ce n'est pas nouveau. Ça fait longtemps, ça fait des siècles, il ne faut pas dire des millénaires, que notre relation avec le travail a évolué. Toutefois, on a l'impression qu'avec l'intelligence artificielle, ce n'est pas pareil, c'est différent. Certains y voient une menace, d'autres voient des opportunités. Alors, l'exposé va chercher à démontrer que les professions de la santé seront davantage transformées qu'éliminées. Le travail va changer, mais les gens ne disparaîtront pas, le besoin humain ne disparaîtrait pas nécessairement. C'est sûr qu'on est dans un contexte de prédiction, de prévoir l'avenir, c'est toujours périlleux. Alors, je vais partager quelques prédictions intéressantes du passé. Parfois, on peut prédire, puis avoir un biais d'optimiste. Isaac Asimov était un écrivain de science-fiction, très bien reconnu. Beaucoup de ces choses qu'il a écrits, beaucoup de choses qui ont été écrites, se sont avérées vraies avec les ordinateurs, un peu comme Jules Verne du siècle précédent. En 1983, qui était l'année qui précédait le fameux 1984, du nom du fameux roman, il prédisait une présence humaine permanente sur la Terre, sur la Lune, pardon, avec des installations minières et des usines. Bon, on a une station spatiale qui tourne autour de la Terre, mais je pense que la colonisation de l'espace est encore de la science-fiction. Et, en 2004, Bill Gates, qu'on connaît bien, a dit « En deux ans, on va résoudre le problème des pourriels ». Bon, on peut dire que le problème persiste encore. Alors, on peut parfois pêcher par un peu d'optimisme. Mais, à l'inverse, on peut parfois être trop pessimiste et ne pas voir les choses qui peuvent venir. Ken Olson, fondateur de Digital Equipment Company, ça, c'est l'une des premières compagnies d'ordinateurs. Plusieurs d'entre vous sont trop jeunes pour connaître ça. Moi, en tant qu'étudiant à l'université, je programmais sur une machine DEC. Et lui disait, en 1977, qu'il n'y avait aucune raison d'avoir un ordinateur à la maison. On sait qu'on s'est trompé. Et si on va plus loin que ça, même si on n'est pas capable de mettre un nom, un autre dirigeant de Western Union, à l'époque, c'était la télégraphie pour communiquer, trouvait que le téléphone était bien trop compliqué, que jamais ça rentrerait dans l'utilisation. Alors, on peut prêcher autant par optimisme que par pessimisme. Et aussi, il faut faire la part entre le battage médiatique et la réalité. Alors, je pense qu'il y a des impacts qu'on peut voir à court terme, au moyen terme. Et l'approche évolutive, transformationnelle est probablement celle qui nous guidera le mieux. Bref, historique, bien, la première révolution industrielle, c'était la mécanisation. Et la mécanisation, qu'est-ce que ça a amené? Bien, en fait, une société basée surtout sur l'agriculture est devenue une société basée surtout sur la manufacture. Et à ce moment-là, on a vu un déplacement vers les villes et plusieurs… Alors, les bouleversements associés à la technologie, ce n'est pas nouveau. La deuxième révolution industrielle, en fait, la production est devenue une production de masse. La science a développé, les sciences de la gestion, de l'organisation, et ont accentué ces mouvements, ces délocalisations. La troisième révolution est un peu différente parce que là, on est entré dans l'ère de l'information. Est-ce qu'on peut… on parle d'une société ou une économie du savoir. Et dans chacune de ces révolutions, bien, il y a eu augmentation de la richesse et augmentation du nombre d'emplois associés. Alors, il est faux de prétendre que nécessairement, l'évolution technologique va enlever des emplois. On peut dire qu'aujourd'hui, la Terre n'a jamais été aussi riche. Il y a des enjeux d'équité et de redistribution de la richesse, mais elle n'a jamais été aussi riche qu'elle l'est aujourd'hui. La quatrième révolution industrielle, bien, en fait, c'est la numérisation de tout, hein, l'Internet des objets. Et avec ça, on s'en va vers l'intelligence artificielle. Alors, si cette évolution technologique a porté du bien, a porté de la richesse, pourquoi y a-t-il une perception que cette dernière révolution, elle, soit différente? Bien, la différence touche à deux éléments principalement. C'est qu'on est vraiment au bout de la mécanisation. On a presque l'impression que toutes nos activités physiques, mécaniques vont être remplacées. On le voit dans les robots, les véhicules autoguidés. Alors, on a l'impression que la délocalisation, cette fois-ci, va être majeure. Et l'autre élément qui dérange un peu, c'est qu'avec l'apprentissage machine, bien, là, il y a des attributs cognitifs qui sont donnés à ces machines. Alors, effectivement, il y a un élément de différence. Et c'est ça qui cause un peu l'insécurité. Cela étant dit, ça, c'est un article publié sur le Web de la revue Forbes qui, en fait, fait référence à un rapport publié par le Forum économique mondial qui dit d'ici 2022, il y aura création de 58 millions d'emplois dans le monde à cause de l'intelligence artificielle. Alors, ce n'est pas tout sombre. Il y a des choses qui vont développer. Et ce chiffre-là, c'est le net. En fait, on s'attend à une création de 75 millions d'emplois. Alors, ce n'est pas tout négatif, mais il faut comprendre, c'est clair qu'il y a des nouveaux emplois, des nouvelles activités qui vont naître, qui vont demander un changement de formation. Et il y a certains travaux qui vont disparaître. Le coup de cœur, souvent dans ces conférences-là, on parle du coup de cœur. En fait, je vous recommande hautement cet ouvrage, ce livre, qui est publié par le Harvard Business Review. Ces deux consultants-chercheurs qui travaillent pour Accenture, qui est une firme internationale de consultation très bien connue, Doherty et Wilson, eux, ils ont exploré plusieurs aspects. En fait, ils ont fait des recherches sur des compagnies qui déjà intègrent l'intelligence artificielle dans leurs activités. Et eux parlent plutôt d'un continuum, un continuum humain-machine. Et c'est à travers ce continuum-là qu'on va être en mesure d'établir un cadre logique qui peut nous guider pour comprendre la transformation qui s'équilibre. Ils ont aussi identifié les facteurs gagnants, facilitants, qui amènent l'appropriation de l'intelligence artificielle avec des bénéfices. Et font référence aussi à quelques compétences nouvelles qui doivent être développées. Alors, dans le continuum, il y a des choses que l'humain fait, fait très bien, et qu'une machine, certainement à moyen terme, ne pourra pas faire. La semaine passée, on a eu le privilège et l'honneur de recevoir le professeur Yoshua Bengio. Et lui-même a dit que, dans le cadre de la médecine, le contact humain ne peut pas être complètement évacué. Alors, il y a toujours un rôle humain. Mais, par contre, il y a aussi des activités qui peuvent être automatisées et que la machine fait mieux que l'humain. Et ici, on en a trois. Le livre en parle un peu plus. Mais tout ce qui est itératif, répétitif, une machine peut faire mieux, sans se fatiguer, peut faire sa 24-7. Alors, c'est sûr que ces activités-là doivent migrer vers la machine. Tout ce qui est transactionnel aussi, machine fait beaucoup plus, c'est capable de gérer et d'évaluer de multiples paramètres en même temps. Et certaines prédictions qui sont basées sur de multiples paramètres sont mieux faites par la machine et par l'intelligence artificielle. Alors, dans le transactionnel, c'est assez large comme terme. Ça peut vouloir dire la distribution des effectifs et les horaires de travail, les rendez-vous, les planifications d'un programme quelconque, soit opératoire ou autre activité. Alors, ça, effectivement, selon les auteurs du livre, ces activités-là doivent être poussées vers l'intelligence artificielle. Il ne faut pas résister à ça, parce que quand on peut faire ces choses-là de façon plus efficace et possiblement à moindre coût, mais ça libère de la richesse pour investir ailleurs. Alors, voici des exemples. On voit beaucoup d'articles qui portent sur la prédiction, par exemple, des réadmissions, sur la prédiction des décès lors de l'hospitalisation. Alors, ce travail-là continue et va évoluer et permettra de prendre des décisions. Aujourd'hui, c'est des équipes de cliniciens qui regardent un peu le flux de patients, qui essayent d'estimer le nombre de patients qui ont congé, le nombre d'entrées qui sont estimées. Alors, ces choses-là peuvent être automatisées. Les responsabilités et les activités humaines qui vont rester dans le champ humain, puis surtout quand je parlerai d'acceptabilité sociale, de ce rôle de vigie, bien, le jugement, la créativité et l'empathie restent dans le domaine de l'humain. Alors, je pense que ça, puis j'y reviendrai un peu plus quand je parlais de l'acceptabilité. De dire que l'humain va être complètement évacué, je pense que ce n'est pas réaliste. Pour les auteurs, puis c'est un peu ça l'intérêt de ce livre-là que je vous recommande, c'est qu'entre ces deux, il y a toute une panoplie d'activités qui sont hybrides. Et c'est là qu'il faut explorer, c'est là qu'il faut essayer d'identifier les possibilités, c'est là qu'il faut apprivoiser la technologie et guider son implantation. Et dans cette catégorie d'activités-là, c'est plus à l'amplification des capacités humaines qu'il faut penser. Alors, les auteurs appellent ça des activités hybrides ou conjointes. Et ça, ça va demander, je parlais tantôt de nouvelles compétences, nouvelles formations. Mais ça va prendre des humains qui vont être des entraîneurs, qui vont être en mesure d'aider les machines à développer certains attributs, certaines capacités. Ça va prendre des agents d'explication, parce que l'apprentissage machine, en fait, c'est une boîte noire, puis j'y reviendrai tantôt. Nous, on aime bien, surtout en médecine, comprendre ce qu'on fait, comprendre pourquoi ça fonctionne, pourquoi ça marche. Et il y a aussi tout l'aspect de vigie, parce que l'intelligence officielle peut faire des erreurs. Ça, c'est arrivé, l'écrasement tragique de deux Boeing, c'est un peu relié à cette technologie-là, impliquée, mal adaptée, mal introduite. Et aussi, l'élément de responsabilité, on ne va pas blâmer un algorithme, ça prend une responsabilité derrière ça. Alors, dans ce champ d'activité-là, qui représente une opportunité de symbiose et d'amplification des capacités humaines, c'est là qu'il faut travailler, et puis c'est là qu'on va découvrir les possibilités. Bon, il existe déjà des exemples. Le robot chirurgical, le robot assistant, est un peu ça. Il permet de faire par voie laparoscopique des chirurgies qu'autrefois se faisaient par voie laparotonique. Alors, ça, déjà, il y a un lien qui est là. Ça amplifie, ça ne remplace pas le chirurgien, ça amplifie. Où ça va aller à long terme, on verra, mais à moyen terme, il y a encore le besoin. Dans l'interprétation des images médicales, en fait, ce qui est proposé, c'est que l'intelligence artificielle vient comme soit premier lecteur, deuxième lecteur, oriente, contextualise quelqu'un qui regarde, un radiologue qui regarde une image d'un poumon, mais toutes les données connexes, qu'elles soient de laboratoire, de pathologie ou autre, sont automatiquement affichées et peuvent orienter la prise de décision et le diagnostic. Ce sont davantage d'aide à la décision que de prendre la décision à la place. Et il y a aussi la possibilité de robots assistants pour les soins infirmiers. Alors, je parlais tantôt de la planification des programmations, de la planification des congés, et ainsi de suite, un petit robot, comme vous pouvez le voir dans cette revue informatique infirmière canadienne, où un petit robot est assis sur le poste de travail d'une assistante-chef, peut-être, et qui propose ou qui suggère qui est peut-être prêt à un congé ou qui organise le contact avec les travailleurs sociaux et tout ça. Alors, ça, ça va déjà peut-être voir à très court terme, parce que gérer ces informations-là pour l'intelligence artificielle est plus facile que pour l'humain, mais ça augmente, ça ne remplace pas le rôle de la professionnelle qui est là. On voit aussi Toyota qui développe des robots pour travailler soit dans des hôpitaux ou ailleurs. Alors, est-ce qu'on remplacera nos préposés aux bénéficiaires? Je ne pense pas, mais imaginez un préposé aux bénéficiaires qui aurait deux ou trois robots avec lui pour faire certaines tâches. C'est sûr que ça augmenterait ses capacités, et le côté humain, le côté vigile, responsabilité demeure. Alors, peut-être que c'est un peu comme ça qu'il faut voir ces choses-là. Dans ce même livre, il parle beaucoup des conditions qui favorisent l'adoption de l'intelligence artificielle. Et j'en mentionne quelques-unes ici, mais l'important, c'est vraiment la culture organisationnelle et le leadership. Il faut y croire. Il faut vraiment croire que cette technologie-là va nous aider, qu'il y a des possibilités. Et aussi, il faut avoir une culture d'innovation et d'expérimentation. Parce que ce n'est pas parce qu'on peut faire quelque chose de la même façon ou mieux, mais parfois on peut faire les choses complètement différemment. Alors, il faut avoir cette perspective-là. Il faut se questionner. Il faut effectivement questionner certains rôles, certaines responsabilités, et c'est juste comme ça. Il faut prendre des risques aussi. Beaucoup de compagnies qui ont réussi ont pris des risques. Parfois, ça ne marche pas. Parfois, ça ne marche pas. L'autre élément qui est très important, et je pense que c'est répété à chaque fois, mais c'est les données. Il faut avoir des données. Il faut avoir beaucoup de données. Il faut avoir accès aux données. Les données demeurent la matière première de l'intelligence artificielle. Alors, il faut vraiment investir dans ça. Et il faut être à l'affût du développement de nouvelles compétences et donc aligner un peu nos systèmes d'éducation et de la formation. Je pense à l'acceptabilité sociale de l'intelligence artificielle. C'est quelque chose qu'on ne peut pas minimiser. La déclaration de Montréal est un peu dans ce sens-là. On ne peut pas s'escriver. On ne peut pas juste laisser l'intelligence artificielle évoluer sans qu'on puisse mettre des balises. Alors, c'est sûr que dans le domaine public, comme j'ai dit tantôt, l'intelligence artificielle va être soumise à certains contrôles. Il ne faut pas oublier que l'intelligence artificielle peut être sujette aussi à des biais selon les données qui sont données. Selon beaucoup de l'intelligence artificielle actuellement, l'apprentissage profond est un apprentissage qui est supervisé. Alors, en radiologie, par exemple, on prend des données sur un nombre de, par exemple, de cas de cancer. Puis, on dit à la machine, voici un cancer. Voici X exemples de cancer. Puis là, on la forme. Elle est entraînée là-dessus. Bien, c'est sûr que ça, ça peut introduire des biais. Et je reviendrai tantôt. On n'est pas vraiment dans un monde dichotomique absent présent. On travaille davantage avec des probabilités. Pour ce qui est de l'acceptabilité, ça s'articule autour de plusieurs dimensions, plusieurs thèmes. Il y a la précision. C'est sûr que s'il y a trop d'erreurs, bien, les gens n'adopteront pas l'intelligence artificielle. Puis, des erreurs surviennent. J'ai fait allusion à l'écrasement d'avion, mais il y a un opérateur d'usine en Europe, une usine d'auto, qui, effectivement, a été tué par un robot. Le robot a perdu contrôle. Alors, ces choses vont arriver. Et c'est sûr que si ça continue, bien, elle ne sera pas tout simplement pas adoptée. La stabilité serait faire que si on change un peu les inputs, il ne faut pas que la sortie change énormément, parce que là, on a de la difficulté à comprendre pourquoi. Justice, équité, adoption, j'y reviendrai. L'explicabilité. Je reviens un peu à la notion de boîte noire et jusqu'à quel point sommes-nous prêts à accepter le résultat d'une boîte noire sans qu'on puisse l'expliquer. Il faut dire qu'il existe des techniques en apprentissage profond qui permettent de comprendre un peu ce que la machine a fait. Alors, ce n'est pas tout à fait vrai que c'est une boîte noire totale. Il y a des éléments. Et le professeur Benjou a fait allusion la semaine dernière lors de sa présentation. Alors, le problème de la précision, c'est qu'en médecine, comme dans beaucoup de domaines, on est plutôt dans un contexte probabiliste. Souvent, ce qu'on a, c'est des alternatives avec des probabilités de résultats. Alors, il faut établir les critères de base qui vont nous, qui nous permettront de juger que l'algorithme fonctionne ou fonctionne pas. On ne pourra pas dire à un patient qui est atteint de cancer que ce patient-là sera dirigé vers des soins palliatifs et non vers un traitement ultime parce que l'algorithme a décidé ainsi. Alors, la part humaine, le jugement, et on va apprendre avec le temps, les enjeux de précision vont être assez importants. Ça revient aussi à l'explicabilité, puis les résultats de l'algorithme seront plus facilement adoptés par les utilisateurs quand il y a un sens, quand ça a un sens. Quand c'est contre-intuitif, il y a le risque que l'algorithme ne sera pas utilisé et sera ignoré. Et il y a des recherches qui montrent que là où il y a la possibilité d'utiliser un algorithme pour faciliter la prise de décision que les opérateurs, les gens impliqués, ignorent la recommandation de l'algorithme parce qu'ils ne voient pas de sens, ils ne voient pas la compréhension. Ça, c'est des choses auxquelles il faut… Puis cette explicabilité va permettre d'identifier des erreurs quand il y en aura et probablement améliorer l'algorithme. Alors, on reste quand même avec un dilemme. Alors, si ça performe bien sans qu'on puisse comprendre pourquoi, il peut y avoir des problèmes. Certainement, il n'y a pas de problème si on parle de guérison contre… Pas de guérison. Mais on n'est pas dans ce… En biologie, en médecine, on n'est pas dans ce registre-là. Souvent, c'est question de probabilité. La recherche démontre que l'adoption de l'intelligence artificielle est facilitée quand les intervenants, au sens large, participent à toutes les étapes du développement, alors qu'ils participent au développement des algorithmes qui, à cause de l'utilisation de l'intelligence artificielle, tirent une connaissance approfondie. Ça amène une meilleure connaissance de ce qu'ils sont en train de regarder et ça les permet d'adopter les résultats de ces algorithmes. avec beaucoup plus de confiance. Alors, à travers ces choses-là, on voit que la transformation, elle, elle sera évolutive. Il y a des éléments où l'input humain est nécessaire et à court et moyen terme, c'est ça qui va faire en sorte que l'intelligence artificielle, on va se l'approprier dans le domaine de la santé et que ça va nous permettre d'augmenter un peu notre efficience, d'augmenter nos résultats. Je dirais que cette interaction humain-machine reste à découvrir. On entre dans une phase de découverte, en fait. Il y a des possibilités, mais on ne sait pas exactement où ça va aller. C'est pour ça qu'il est prévu de dire que telle spécialité va disparaître. Il y a certaines spécialités qui vont peut-être englober d'autres, d'autres qui, effectivement, vont disparaître. Il y a certains métiers qui, effectivement, il y aura moins de besoins. Mais cela va se découvrir à travers de cette interaction humain-machine dans des contextes d'innovation et d'expérimentation. Alors, pour comprendre un peu, bien, quel métier, quelle profession va être touchée, il y a beaucoup qui se penchent là-dessus. Dans la littérature médicale, on essaye de prédire sur la base des impacts qui sont attendus de l'intelligence artificielle, bien, on peut tirer à certaines conclusions. Ici, je fais référence à un autre ouvrage du Forum économique mondial qui porte spécifiquement sur le secteur de la santé. Et je vais lister certaines professions ou activités qui sont émergentes et celles qui seront probablement en déclin. L'un des premiers impacts, puis qu'on voit beaucoup dans la littérature, c'est vraiment une amélioration de la précision diagnostique. Mais attention, précision diagnostique au sens large, pas uniquement imagerie médicale, mais diagnostique au sens large. Et quand on parle d'imagerie médicale, on parle non seulement de la radiologie, mais il y a de la pathologie, il y a de la dermatologie, il y a de l'endoscopie. Alors, tous ces domaines-là vont effectivement être impactés par l'intelligence artificielle. Puis, quand on parle du diagnostic médical au sens large, quand on évalue un patient présentement, il y a un questionnaire. Examen physique, peut-être c'est l'une des activités qui va diminuer, effectivement, disparaître. Déjà, on se fie beaucoup moins à l'examen physique qu'aux autres tests, qu'ils soient d'imagerie et autres. Et par la suite, à travers ces données-là, on arrive à formuler une hypothèse diagnostique avec des possibilités de traitement. Alors, c'est sûr que l'intelligence artificielle étant capable de traiter énormément de données rapidement va faciliter tout ce qui est diagnostic. Aussi, pronostic, on parle ici de médecine personnalisée, il va y avoir plus de renseignements que même au niveau génétique. Alors, si on est capable d'identifier le problème rapidement, probablement qu'on va être en mesure d'appliquer le traitement approprié rapidement aussi et on s'attend à une amélioration du pronostic. Alors, si vous voyez ça, en disant ça, bien, c'est toute la chaîne qui est touchée. Alors, tout le monde va être touché par l'intelligence artificielle. Un domaine qui, à mon avis, est un peu négligé de tout ça, mais qui va également être touché par l'intelligence artificielle, c'est tous les procédés administratifs et la gestion. La planification des services au niveau populationnel, la gestion des ressources alignées sur les réels besoins, un vrai réseau apprenant, bien, l'intelligence artificielle va nous aider à faire ça. Aujourd'hui, nos outils de coordination, de planification sont vraiment rudimentaires et là aussi, je pense qu'il y a des choses à développer et on va voir beaucoup de développement à ce niveau-là. Alors, l'impact sur l'intelligence artificielle et sur les métiers et professions dans le document sur l'avenir des emplois qui étaient publiés l'année passée par le Forum économique mondial, ils ont identifié effectivement des activités ou des professions émergentes, analystes et scientifiques de la donnée. C'est un titre qui n'existait pas il y a 10 ans, il y a 15 ans. Et c'est sûr que ces besoins-là vont augmenter et on va les voir dans tous les domaines. Bien évidemment, technologie de l'information, mais pourquoi? Mais c'est parce que la matière première de l'intelligence artificielle, bien, ce sont les données. Alors, ça va prendre des gens pour faire ça. Les spécialistes en logistique, bien, avec l'automatisation, la robotisation, il faut comprendre comment on gère tout ça. Alors, ça, c'est probablement des emplois qui vont être en grande demande. Biologistes et généticiens, d'autres mots, des fondamentalistes. Intéressant, je ne sais pas pourquoi ceux-là sont… mais probablement le fait qu'on s'en va davantage vers une médecine personnalisée, peut-être le lien entre la médecine clinique, la recherche fondamentale va se rétrécir. Le lien va être beaucoup plus fluide et beaucoup plus rapide. Alors, ça va prendre des gens pour comprendre aussi. Quand les algorithmes vont proposer certaines actions, certains résultats, il faut essayer de comprendre. Et avec certains outils, ça va prendre des gens qui connaissent un peu la base médicale, biologique. Je n'ai pas traduit le dernier item. Specialist medical practitioners. Vous comprendrez pourquoi ils ont mis ça quand on verra les professions qui sont en déclin. Bien, ce qu'ils entendent par ça, c'est des nouveaux spécialistes, des nouvelles spécialités. Puis, medical practitioners, ça ne veut pas juste dire médecins. Ça veut dire des praticiens dans le domaine de la santé. Alors, effectivement, on a à redéfinir les professions, redéfinir les choses qu'on doit faire en fonction de cette interface humaine-machine et où la machine peut augmenter notre capacité et où on peut faire les choses différemment. Alors, les professions ou les métiers en déclin, bon, commis, service à la clientèle, déjà c'est le cas. Vous vous appelez pour un service quelconque, c'est rarement un humain qui va répondre au téléphone. Puis ça, ces technologies vont juste s'améliorer. Et comme je parlais tantôt, cette interaction, il y a des humains qui vont apprendre aux machines à être encore plus humains. Alors ça, c'est clair que c'est des travaux qui sont en déclin. Comptabilité, service administratif, il y a beaucoup de procédés administratifs qui sont itératifs, qui peuvent être faits. Mais ce qui va être en déclin pour, en opposition des nouveaux spécialistes, bien, ce sont les tâches ou les professions traditionnelles de la médecine et des soins. Alors, j'ai emprunté cette phrase que j'ai changée un peu. J'étais à un congrès de radiologie il y a quelques semaines et un jeune chercheur, il y a beaucoup d'activités en intelligence artificielle, en radiologie. En fait, cette spécialité est en train de s'approprier cette technologie pour l'amener ailleurs. Et ce que ce jeune chercheur a dit, c'est que l'intelligence artificielle ne remplacera pas les radiologues. Par contre, les radiologues qui adoptent l'intelligence artificielle vont déplacer ceux qui ne le font pas. Et je pense que c'est un peu le message ici, c'est qu'il n'y a pas de professionnel qui va être éliminé de ce secteur d'activité, mais ceux qui ne s'investissent pas risquent effectivement de disparaître. Alors, en résumé, la révolution industrielle amène des possibilités. Je pense qu'il y a des possibilités à saisir, des opportunités à saisir. Je pense qu'il faut vraiment travailler sur le continuum humain-machine, automatisation. Il resterait toujours un rôle humain, que ce soit en vigie, en support à l'implantation et en responsabilité. Il ne faut pas oublier que prédiction ne veut pas dire rien de causalité. Alors, les algorithmes, il faut les comprendre, il faut les apprivoiser. Ça ne sera pas automatique, ça va prendre du temps. Il ne faut pas oublier qu'il y a des prérequis. Il faut avoir la culture, il faut avoir le leadership organisationnel, mais ça prend des données, ça prend une infrastructure qui permette de ça. Alors, un plan d'action, si je peux me permettre, pour justement introduire l'intelligence artificielle dans notre secteur, bien c'est sûr qu'on a un contexte. On a des besoins qui augmentent avec une pression démographique. On a des ressources insuffisantes, on vit une pénurie de la main-d'oeuvre. Les progrès scientifiques amènent quand même des opportunités. Alors, il faut accélérer cette automatisation. Ce qui vraiment peut être mieux fait par la machine, il faut que ce soit fait par la machine. Il ne faut pas résister à cette évolution-là. C'est contre-productif. Il faut rendre disponible la matière première de l'intelligence artificielle. Il faut investir massivement dans des systèmes informatiques, dans les données. Et il faut favoriser cette symbiose humaine-machine avec l'objectif d'augmenter la capacité humaine et de réinventer nos processus. Et il faut également planifier la main-d'oeuvre, la formation, c'est-à-dire parce qu'il y a des nouvelles compétences qui seront recues. Alors, le rôle humain, loin d'être menacé, à mon avis, sera transformé. On participe à cette transformation. Elle sera évolutive. On va la définir en quelque sorte. Nous devons cesser d'utiliser la perspective des titres d'emploi, mais identifier les rôles, les responsabilités et les objectifs. Et il faut repenser nos façons de faire, c'est-à-dire oser innover. Merci. Applaudissements Donc, maintenant, on est ouvert pour des questions. Après ce passionnant et inquiétant présentation. Oui, dans notre hôpital à Lyon, on est confronté à des difficultés de recrutement des anatomopathologistes, notamment, et des radiologues dans une moindre mesure. Et on sent très bien qu'à travers cette intelligence artificielle, on va faire effectivement évoluer des métiers. Le problème, c'est que ces praticiens sont très ancrés dans leurs habitudes et très attachés à leur métier actuel. Comment est-ce qu'on peut faire accepter de créer ces nouveaux métiers et de faire rentrer l'intelligence artificielle qui, quelque part, va prendre un peu leur emploi et leur façon de travailler? Oui, effectivement. Il y a de la documentation de la littérature sur les possibilités de l'IA en radiologie. Puis, l'une des choses que l'intelligence artificielle peut faire dans certains contextes, identifier facilement, par exemple, les examens qui sont normaux, qui sont peu compliqués. Une première lecture, faire un triage. Je pense que ça peut augmenter la capacité de lecture d'un radiologue. Alors, ceux qui résistent vont se faire remplacer ou vont perdre une partie de leur travail à ceux qui adoptent ces techniques-là et qui sont capables d'être beaucoup plus productifs. C'est sûr que c'est la relation professionnelle avec ces médecins-là, à savoir si quelqu'un n'est pas capable de produire suffisamment et qu'un autre l'est avec une certaine technologie. Alors, c'est de les introduire et de voir l'impact sur les façons de faire. Merci beaucoup pour la présentation. En fait, je m'adresse aux radiologues. Il y a Eric Topol, qui est un cardiologue américain qui est très actif au niveau des réflexions aujourd'hui, qui a été aussi chargé par le NHS à amorcer une réflexion sur l'avenir des professions médicales et de santé à la lumière des centres numériques. En fait, lui, il proposait dans le NHS, je pense, que peut-être la possibilité de fusionner la radio et la NAMPAT et de développer de nouveaux profils en termes, ils appelaient, lui, spécialistes d'information. Ça, en fait, juste pour glisser de dire aujourd'hui, si on vous demande de redéfinir le cursus médical aujourd'hui, comment vous le présenteriez? Merci. C'est une excellente question. Effectivement, les spécialités médicales qui existent aujourd'hui, ce n'est pas les mêmes qui existaient il y a 50 ans. Ce ne sera pas les mêmes dans 20 ou 50 ans. C'est tout à fait vrai. De prédire lesquels vont être amalgamés. Mais du cursus médical, ça, c'est une excellente question. Je pense qu'effectivement, l'enseignement en silo devrait être remplacé plutôt par un enseignement sur la résolution de problèmes, la transversalité des conditions médicales. C'est possible que les spécialités... Aujourd'hui, on a des spécialités médicales, on a des spécialités chirurgicales et on a des spécialités qu'on va appeler paracliniques ou de laboratoire. Peut-être que les spécialités vont davantage se définir autour de trajectoires. Et à l'intérieur d'une spécialité, autour d'un organe quelconque, on aura des sous-spécialistes dans chacun de ces activités-là. Mais c'est sûr que tout ce qui est intelligence artificielle, tout ce qui est analyse de données, doit être incorporé dans le cursus médical. Il y a quelque chose à repenser là aussi, effectivement. Merci, Dr. Le Pinto, pour cette très belle présentation. Pour cette question-ci, que pensez-vous de la double formation avec deux spécialités? Exemple, comme on fait les MD-MBA, GBM-MD, Données-MD? Là, je parle de médical, mais ça peut être inférieure de la santé. En fait, oui, c'est possible d'avoir une formation post-MD combinée. On le voit. Il y a aussi le cheminement vers le MD. Traditionnellement, c'est dans les sciences biologiques, la physiologie et tout ça. Mais il y a des gens avec des backgrounds d'ingénieurs qui s'en vont en médecine. C'est mon cas. Il y en a d'autres. Alors, je pense que de toutes les façons. L'autre élément qui devient difficile, puis ça, il y a d'autres universités qui l'ont adressé. Le cours de médecine à Montréal, par exemple, était de cinq ans. Il y a d'autres endroits, il est de trois ans. Alors, on raccourcit un peu et on est un peu plus ciblé et on admet dans ces programmes-là des gens qui ont déjà une formation dans certains secteurs. Parce qu'effectivement, j'en ai pas parlé beaucoup, mais il y aura besoin de spécialistes, peut-être pas nécessairement dans les spécialités médicales, mais dans le domaine de la santé, pour justement introduire et de voir comment on introduit l'IA en sociologie, en anthropologie, en psychologie. Ce sont des besoins qui sont très, très importants et donc vont servir un peu à cette adoption de l'intelligence artificielle. Pourquoi ne pas parler de co-travailler à ce moment-là pour faire ça plus vite que d'attendre des cohortes qui ont double formation, disons, tout de suite commencer à co-travailler. Ceci dit, pour l'expérimenter en émergence, là, à l'endroit où je travaille, c'est pas simple. Puis il faut vraiment avoir un climat de confiance parce que, bon, il y avait des trucs politiques qu'on parlait tantôt, là, qui m'échappent à l'échelle où ça a été dit, là. Mais dans les départements, là, je veux dire, c'est pas simple non plus parce que c'est nouveau, c'est des nouveaux. On parlait de rôle tantôt versus titre d'emploi versus... Ça non plus, c'est pas simple sur le terrain. Puis je pense que l'intelligence artificielle, c'est qu'on est... C'est possible de l'introduire à petite échelle sur le terrain aussi. Il y a beaucoup d'outils, là, je veux dire, juste antidote, c'est un truc d'intelligence artificielle, là. Alors, il s'agit d'en planifier puis d'en concevoir en co-travailler. Le travail d'équipe, là, pour le quotidien, tous les exemples qu'on peut connaître, là, dans notre... Oui, bien, en fait, je peux permettre un commentaire. Je suis tout à fait d'accord. Effectivement, il ne s'agit pas de détruire ce qui est déjà là. Effectivement, ça va être évolutif. Il va falloir que les silos corporatifs se parlent et, effectivement, voient des... Identifient des possibilités de collaboration. Puis c'est à travers ça que ça va évoluer. Si c'est des nouveaux types d'emplois, ça le sera. Mais je suis d'accord. Effectivement, le message... Je pense que la question portait surtout sur la formation des médecins qui, effectivement, est très... Avant de changer ça, ça prend beaucoup de temps. Mais sur le terrain, je suis tout à fait d'accord. Il s'agit d'amener les différentes parties prenantes pour s'approprier ça puis ça va évoluer comme ça devra. Si je peux me permettre, Luigi, un complément d'information. En fait, l'École d'intelligence artificielle appliquée à la santé est justement créée pour répondre à ce genre de besoins-là qui émergent du terrain et comment on peut soutenir les équipes dans l'intégration et l'application de l'IA au quotidien. Parallèlement à ça, il y a des discussions, justement, avec les maisons d'enseignement, notamment avec l'Université de Montréal, l'HEC et Polytechnique, sur comment rendre les cursus de formation davantage agiles, collés sur la réalité de travailleurs et d'étudiants relève. Donc, il y a une ouverture à revoir, justement, les cursus puis à développer un volet diplômant différemment de ce qui est fait usuel. Donc, ça transforme, je pense, cette innovation de rupture-là transforme également les façons d'enseigner, de former. C'est ce qu'on voit pointe. Puis, actuellement, on est en mouvement par rapport à ça. Moi, j'aurais une question ici de Facebook. Ouh, le micro est fort. Comment les institutions de santé participent à la formation pour que leurs professionnels s'adaptent à l'introduction de l'IA dans leur milieu de travail? Comment les institutions de santé participent à la formation pour que leurs professionnels s'adaptent à l'introduction de l'IA dans leur milieu de travail? Au CHUM OEA? Ben, Nathalie... Nathalie vient de répondre. Elle vient de répondre, oui. Je vous rappelle que l'école de l'IA en santé qui a été créée au CHUM est à la disposition de tout le réseau du Québec et que vous pouvez vous inscrire sans problème, en tout cas pour la formation continue, dont nous avons une des sessions aujourd'hui. Oui? Je suis ici, Luigi, pas comme radiologiste, mais comme vice-doyen. il est clair pour moi que les facultés vont devoir changer leurs programmes. On sait que nos programmes sont les mêmes depuis très longtemps. Dans ta recherche de littérature, as-tu vu des programmes comme ça qui ont changé? Des expériences, disons, à l'extérieur de changement de programme, puis dans... où les gens sont-ils allés? Bon, c'était pas le but de ma recherche, mais pour avoir travaillé, par exemple, dans l'évaluation des technologies, il y a beaucoup de travail qui se fait sur la prise de décision, sur le processus décisionnel, sur l'information, la valeur de l'information. Je pense qu'on parle maintenant de la faculté de médecine puis de la formation des médecins. Souvent, traditionnellement, il fallait avoir une bonne mémoire pour se rappeler beaucoup de choses, on n'est plus là-dedans, c'est plus ça. Alors, c'est tout l'aspect, effectivement, de résolution de problèmes, de résolution de problèmes complexes, de traitement de l'information, de juger de la valeur de l'information, comment on combine. C'est plutôt vers ça qu'il faut aller. Puis il y a des universités, effectivement, qui ont mis en place des cours spécifiques à ce niveau-là. Il y a peut-être une question ou une réflexion. On a vu tout à l'heure, dans la matinée, que nous étions en train d'atteindre certaines limites de nos agents de transformation, que ce soit financement, réglementation, accréditation ou même modèle d'organisation au niveau des institutions. Là, tu nous introduis quelque chose qui est un agent de transformation des métiers et des professions. C'était le titre de ta présentation. Est-ce que tu penses que ça peut être également un outil de transformation des organisations? Oui, effectivement, ça, c'est un autre sujet, mais l'hôpital de demain ne sera pas non plus l'hôpital d'hier. J'ai fait un peu référence, mais de façon très haut niveau. Quand j'ai dit dans les procédés administratifs, dans la planification de la coordination populationnelle, effectivement, il y a peut-être des organisations qui nous échappent ou des modes d'organisation qui seraient plus efficaces ou qui répondraient mieux à nos besoins si on appliquait un peu l'intelligence artificielle pour nous aider à comprendre. Parce que quand on fait ces planifications-là, on joue avec des paramètres statistiques, mais on n'est jamais en mesure, même avec des méthodes statistiques assez évoluées, mathématiques, de considérer le nombre de paramètres qui peuvent être pris en considération par l'intelligence artificielle. Alors, effectivement, ça pourrait jouer un rôle important. Juste un point. Actuellement, le ministère de la Santé et les universités sont en train de travailler sur la préparation des futurs professionnels de santé. Et il y a un groupe de travail ici au Québec qui a été mis en place là-dessus, auquel nous participons d'ailleurs. Mais il y a effectivement, comme Elisabeth le disait tout à l'heure aussi, à accompagner la transformation. Donc, il y a peut-être deux éléments. Il y a l'élément préparer la relève et avec des nouveaux métiers, comme Cathy disait, peut-être avec des doubles ou des triples types de compétences. Et puis accompagner, transformer ce qu'on a aujourd'hui. Mais si on reprend le principal problème que nous avons à côté du financement, c'est les ressources humaines. Si nous pouvons recentrer, grâce à l'intelligence artificielle qui aidera à diminuer la répétition des tâches qui n'ont peut-être pas de valeur ajoutée, peut-être qu'on pourrait améliorer au niveau de chaque professionnel sa pratique par rapport à son champ de compétences et peut-être contribuer à ce qu'on disait ce matin, redonner du sens. Parce qu'aujourd'hui, si on prend, et puis René Descoteaux qui travaille là-dessus ici, qui est la directrice des sciences infirmières, regarde que dans la plupart des cas des infirmières actuellement, une grande partie du travail n'est pas dans le cadre de l'expertise infirmière, mais parfois dans des tâches administratives ou d'autres natures qui n'ont pas de valeur ajoutée pour le patient ni pour leur propre développement. c'est pour ça que dans le cadre du Lean Toyota dont nous n'avons plus tellement envie d'en faire, on garde la vision de gestion de processus pour réanalyser ce qui est automatisable et en dehors du champ d'expertise propre à chacun des professionnels. si on arrive à combiner à la fois la transformation des professionnels comme tu l'as décrit et les modalités d'organisation, on va réussir à transformer nos organisations et notre système. Peut-être que dans les professionnels, ceux que tu n'as pas abordés, c'est les patients et les citoyens qui, comme tu le sais ici, font partie de notre pratique au même niveau dans l'équipe pluriprofessionnelle que les professionnels de la santé. Est-ce que tu as regardé s'il y avait quelque chose en termes de transformation du métier de patient ou du métier de citoyen ? Non, pour répondre à la question, non, je n'ai pas regardé ça spécifiquement, mais c'est... Ben alors, tu n'as pas fait tout, quoi. Mais on peut s'imaginer qu'avec la médecine personnalisée, puis en fait, oui, il y a tout un mouvement pour impliquer davantage les patients. Moi, je verrais ça plus au niveau de l'acceptabilité sociale de l'IA. Il faut qu'il soit partie prenante pour accepter des résultats ou des traitements proposés par des algorithmes. Oui, j'avais une question concernant un peu plus tôt le modèle économique de l'intelligence artificielle en lien avec ce que vous avez décrit. Vous avez décrit une démarche, je dirais, qui est propre à l'appropriation de l'intelligence artificielle, comment, pour l'instant, on la voit plutôt dans le domaine, en tout cas en France, sur des phases de recherche. Moi, ma question, elle est à un moment donné, comment, lorsqu'on aura plusieurs interrogations ou plus d'expériences, qui auront été validées, permettant d'aider des processus de décision médicale, d'avoir de l'aide au diagnostic. C'est un élément qui va être sujet à développer des produits et ensuite mis sur le marché. Donc, est-ce qu'au Québec, question, il y a déjà des instances de régulation ou est-ce que, au niveau des instances, ça a déjà été, je dirais, appréhendé ? Pour l'instant, en France, c'est pas très clair. Est-ce que ce seront, par exemple, les équipementiers en radiologie qui proposeront des outils qu'il faudra acheter en termes de licences ? Et qui va réguler, qui va valider ces processus ? C'est une question. Est-ce que ça fera l'objet d'une autorisation de mise sur le marché ? Est-ce qu'il y a une validation scientifique préalable ? C'est un peu des questions, aujourd'hui, en tant que, je dirais, responsable de santé, qu'on se pose, parce que ça va un jour échapper de façon, parce que ça sera... On est dans une économie de marché, à tous les créateurs et tous ceux qui auront cette idée d'innovation, d'intelligence artificielle. Tu peux répondre à ça ? Je peux. Tu peux répondre à ça. Oui. Ce que j'allais dire, c'est effectivement, les gouvernements, ici, en tout cas, misent beaucoup sur l'innovation. Il y a des programmes qui visent à stimuler l'innovation, d'aller chercher des données terrain pour permettre, effectivement. Mais c'est clair qu'on est en compétition pour des ressources limitées. Il faut, effectivement, développer des plans d'affaires et voir c'est quoi le retour sur l'investissement. Cette démarche-là, elle demeure tout à fait pertinente. C'est dans ce contexte-là. Et d'évaluer les résultats. Si ça fonctionne, on l'adopte, on l'implante. Si ça ne fonctionne pas, on abandonne, on essaie quelque chose d'autre. Effectivement, cette dynamique-là, c'est ça qui va répondre. En amont, la FDA et Santé Canada. actuellement sont en train, pour répondre plus précisément à la question, d'avoir des homologations. Donc, de la même façon que vous avez une technologie médicale, scanner, etc. Donc, il va y avoir une homologation. Et je crois que la première, ça a été faite à la FDA. On est en train actuellement d'en faire une pour Santé Canada. Donc, à partir de là, on va pouvoir juger sur des données qui sont effectivement évaluées par une agence d'évaluation si le produit est bon. En attendant, nous n'avons, et puis ça, c'est la deuxième partie de la réponse que nous avons avec Luigi, c'est docteur Lepanto, c'est que nous sommes en train de regarder quelle est la valeur dans le cadre de ce qu'on appelle un plan d'affaires, c'est-à-dire est-ce que la valeur que va apporter ce nouvel outil va pouvoir compenser d'autres dépenses que nous avons et sur lesquelles il va y avoir une économie. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, ce n'est pas anodin la présentation qu'il a faite. Et quand je parle d'inquiétude, il ne faut pas se le cacher dans le sens où, si nous avons une régulation et si nous avons une enveloppe fermée au niveau budgétaire, si nous investissons sur l'IA, il va falloir qu'il y ait un retour sur investissement et des économies d'un autre côté. Et c'est pour ça qu'il faut faire attention parce que l'autre côté, c'est les emplois. Il y avait une question là. Oui, donc c'est plus un commentaire pour essayer d'adresser votre point sur le lien entre les patients et l'intelligence artificielle. Donc, ici au centre d'excellence avec le partenariat des patients publics, on a travaillé avec la RAMQ qui est l'assureur public pour le développement d'une vision référentielle d'accès à l'information de santé par les citoyennes et les citoyens. Et on travaille aussi avec InfoE, qui est l'Agence canadienne d'évaluation et de financement de la santé numérique pour l'évaluation des technologies. Donc, il y a vraiment un rôle des patients sur l'ensemble du cycle de vie du développement des technologies. Et ce qu'on a constaté aussi, c'est maintenant que le diagnostic est mis entre les mains des patients et des citoyens par la technologie. Il y a une transformation de l'identité de beaucoup de cliniciens en ce sens que le diagnostic était un des coeurs de leur identité. Et on pense que le travail partenarial permet vraiment d'amorcer ce changement dans une logique de jeu à somme positive plutôt que de jeu à somme nulle. Donc, vraiment l'accompagnement de cette transformation des rôles. Excellent. Et c'est pour ça que tout à l'heure, je vous disais, il faut aussi entraîner les patients et les citoyens à devenir, en termes de partenariat, des partenaires de la santé, y compris dans l'IA, dans l'utilisation de l'IA. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Oui, là-bas, dernière question, là-bas. Ah, deux dernières questions. Incroyable ! En fait, juste pour ajouter sur les éléments réglementaires, oui, il y a des réflexions aussi au Québec, à l'INES aussi en interne, il y a une réflexion sur l'intelligence artificielle aussi, sur comment on va l'évaluer, etc. parce qu'à l'échelle mondiale aujourd'hui, on est vraiment très... C'est un enjeu majeur à évaluer ces technologies-là. Même aux États-Unis, il y a énormément de difficultés, surtout avec les technologies qui continuent à prendre au contexte réel de soins. Mais juste un point sur la question du patient. Il y a aussi, à un certain moment, certains questionnements sur est-ce qu'on va transmettre le fardeau de la preuve pour les patients aujourd'hui sur un certain nombre d'éléments. Donc, c'est des questionnements qu'il faut aussi amorcer à un moment donné. Merci. À mon tour, merci pour ce panorama que vous nous avez tracé, qui structure, qui nous aide à nous poser, à poser nos esprits sur ce qui est peut-être quand même bien une révolution, une nouvelle révolution dans nos sociétés et qui va venir percuter quand même beaucoup, que ce soit nos organisations sanitaires et plus largement médicales, les patients, parce que je crois que c'est eux qui vont, vous l'avez très bien dit, évoquer aussi, mais aussi le politique. Il va falloir qu'on prenne le politique, doit essayer de voir loin et prendre des décisions sur le temps moyen, sinon sur le temps long. Moi, ce qui m'offre quand même, c'est à quel rythme on va gérer cette transformation. Je me souvenais, en vous écoutant, que Danton, qui a été patron de la bibliothèque de Harvard, explique entre le moment où on a inventé l'imprimerie et le moment où les copistes ont disparu, il s'est passé 80 ans. Donc, on va, on va se chevaucher. Et c'est dans ce moment un peu intermédiaire que les morbidités peuvent arriver, que les doutes, les inquiétudes, à la fois des professionnels, mais à la fois des patients. Les patients vont voir aussi dans cet outil, quelque part, un accès à l'égalité. Je mets des guillemets. Ils peuvent penser que le médecin qui s'occupe d'eux n'est pas le meilleur. Vous savez bien, en France, je suppose, comme au Canada, ces articles où on fait les évaluations pour repérer où vous devez aller si vous avez un cancer de prostate. Bon, on connaît tous ces biais qui sont là, mais cette idée qu'il y aurait un système qui rendrait au fond assez uniforme l'accès à une qualité de prestation peut intéresser et venir percuter notre relation entre soignants, d'ailleurs, de manière très globale et patients. comment voyez-vous cela? Effectivement, les aires vont se chevaucher. Il y aura des endroits probablement géographiques qui seront plus avancés que d'autres. C'est vrai que l'évolution technologique, la croissance puis la diffusion est de plus en plus rapide. Ce sont des enjeux, effectivement. je pense qu'il faut considérer ça aussi, mais d'autant plus raison de s'impliquer maintenant et de faire. Mais ce que vous dites est vrai, je ne le conteste pas. C'est un des défis. Merci beaucoup, docteur Lepanto. On applaudit. Juste un petit mot pour vous dire que c'est pour l'instant le dernier MIAM avant la reprise de septembre. Cependant, l'EIAS ne va pas s'arrêter. Il y a plein d'activités. Il y a tout d'abord l'Académie d'été qui a été mise en place pour ceux qui veulent se former rapidement. Il y a également d'annoncées Aurélie Jean qui vient le 26 septembre qui est française et qui va venir parler de la diversité, notamment le rôle des femmes, mais pas uniquement des femmes, les diversités culturelles également. l'importance dans le développement de l'intelligence artificielle. Nous avons bientôt aussi le frère Éric Salobir, conseiller du Pape, qui va venir nous parler des aspects éthiques. Et puis, il se peut qu'on ait quelques autres surprises. Donc, continuez à vous inscrire sur l'EIAS. Je vous rappelle que pour les étudiants pour la formation continue qui est certifiée, c'est gratuit. En revanche, pour la diplômante, on verra ça avec l'Université de Montréal qui est notre partenaire. Donc, merci à vous. N'oubliez pas, cet après-midi, nous allons continuer pour voir si les nouvelles technologies, en particulier l'intelligence artificielle, permettent de transformer le système de santé et peut-être de concevoir un nouveau système de santé qui inversera les rôles. que le patient deviendra le spécialiste et les professionnels de santé seront plus patients. Merci. Merci, Dr Brunet. Bonne journée à tous. Merci. Merci. Merci.